Ciao mes capos, c'est Dan Explorer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se rend dans la cité la plus mystérieuse d'Algérie. Certains l'appellent Sefar, d'autres Safar. Il y a mille rumeurs autour de cette cité. Certains disent qu'elle est habitée par les djinns. D'autres disent qu'il y avait un sorcier autrefois qui habitait là et il a rendu le village de pierres, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un labyrinthe. C'est pour ça qu'on ne peut pas venir seul ici et qu'on a pris un guide. Enfin, groupe de voyage carrément. On est presque 13. Et donc, sinon on se perd très vite quoi. Très très vite et on ne vous retrouve pas. Mais c'est également connu pour être le plus grand musée à ciel ouvert. C'est incroyable ce que vous allez voir. Pour la petite histoire, Sefar est situé dans le Tassili-Nadjer, à 2400 kilomètres au sud d'Alger. Il s'agit de la plus grande ville troglodyte du monde, c'est-à-dire ville de pierres. Mais elle est surtout réputée pour être le plus grand musée à ciel ouvert du monde, grâce à ses peintures rupestres, préhistoriques donc. Vous allez les découvrir avec moi tout au long de cette vidéo. Comment Sefar a-t-elle été découverte ? C'est en 1956 qu'Henri Lotte, explorateur français, décide de monter une mission sur le plateau Tassili. Mais est-ce réellement lui qui a découvert Sefar ? Non. C'est en fait un Touareg dénommé Djibrin Machar, qui avait découvert les lieux dans les années 30. Il emmena Henri Lotte avec lui sur les lieux, et celui-ci a pu faire le relevé de milliers de peintures avec une équipe d'artistes. C'est désormais à mon tour d'explorer ces lieux et de partager cela avec vous. Amou Brahim, comment est-ce que vous avez fait Sefar ? Je vous souhaite que vous avez fait un petit peu de temps. Merci. Vous avez appris que vous dis, Cifar, ou Capar ? Capar ? Capar, c'est elle aussi. Si ça continue, c'est Capar. Je vous dis, non c'est Cifar. C'est elle aussi, c'est Capar. Elle est ce que je dis, c'est Capar. C'est ce qui est deuh qui fonctionne sur le temps ? Tu as-tu une autre mythologie sur le temps ? Oui, oui, c'est la vie concernant que l'on n'aimait un peu d'ajusté depuis le temps. Et elle somme ça à Capar. C'est ce qui somme ce Tumare ? Capar, c'est ça ou quoi ça ? Capar ? Capar, c'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a une place qui est là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ils ont des petits. C'est bon. Tu vois ces peintures. Tu vois les peintures. Tu marches au milieu du désert et tu vois les peintures. Tu dis que c'est bon. Tu dis que les gens ont fait. Oui. Tu es à l'aise. Oui. Et comment tu es là-bas ? Oui. Tu es là-bas. Il a des petits. Tu as des petits. Tu es là-bas. Oui. Tu es là-bas. 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 Incroyable. Ça aide. Oui. On pourrait tellement faire un Star Wars dans ce genre de décors. Ça serait incroyable. J'aimerais tellement qu'une grosse production comme ça vienne ici. Ça mettra en lumière la région. C'est parti ! incroyable on vient de trouver une lettre en pleine entrée là de safar regardez il y en a ils ont peur de lire parce qu'ils se disent il y a un truc qui va se passer une pierre va se lever je vais voir mal je vais voir un mauvais sang il y a kalibaba alibaba yo yaya aqara aqara ya si disais beaucoup Aspen みんな Biçologise galile wei la ma n'a 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 n'o On a dit que les gens... Les gens... Les gens ! M'en êtes. Je vous remercie. Je vous remercie de nous. Je vous remercie de ton nom. Ba d'après notre frère Yaßen de Rur Daya, ce sont les Autre Monde qui nous ont écrit un message avant d'entrer dans cette mystérieuse cité de Safar. Hier, j'étais ouf. Hier, ils m'ont rendu fou avec leur thé. J'ai chanté, j'ai dansé. Du coup, ils se foutent de moi. Ils se foutent de moi. Non, ils m'ont dit ça. Je te dis que c'est un petit peu. C'est un peu, ça, c'est un peu. 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 C'est ça le titre de la musique que j'aime tant chez eux. Il s'est fait un petit fauteuil. Le Cheikh Brahim. M'raim, il y a un des deux. Il y a un des deux. Il y a un des deux. C'est parti pour l'Aziz ? Alhamdulillah Bon ben on vient de tomber sur le premier spot, on a une vache pour commencer, et ne vous inquiétez pas, c'est qu'un petit aperçu. Mais même de penser qu'il y a plusieurs milliers d'années des hommes étaient là et dessinaient ça, c'est incroyable, juste de penser ça. Alors, en terme de dessin, vous allez en prendre plein les yeux. Waouh, incroyable. Là, il y en a une autre, il m'a tué, il m'a dit c'est la boîte de nuit de l'époque. Alors là, il y a la boîte de nuit quoi. C'est comme ça qu'à l'époque ils se rencontrent et après. Alors là, derrière moi, il y a une tombe et Brahim m'expliquait que c'était quelqu'un d'Afrique subsaharienne qui essaye de traverser, vous savez, pour aller en Libye, etc. Ils l'ont retrouvé là-bas, assoiffé et ils l'ont enterré derrière moi. C'est pas évident. Il m'a dit qu'il traversait qu'avec une petite bouteille d'eau et donc c'est pas suffisant quoi. Ouais, c'est malheureux. On vient de trouver d'autres peintures on va aller voir ça. C'est parti. il l'appelle de gaulle celui-là alors là on a une des raisons pour laquelle on est venu ici à sa femme c'est un petit exemplaire du grand dieu là il est en 1080p 720p tout à l'heure il sera en 4k 8k on va voir ça après voilà donc là on a un petit aperçu il tient un espèce de poisson dans sa main et dans l'autre main c'est une lance quoi pour piocher le poisson je pense et ensuite là bas on aura une espèce de vache quoi une vache format maxi là on voit qu'il y a des petits bonhommes aussi 1 2 3 4 5 il a deux mains ah non ouais non en fait c'est encore normal ça va c'est juste qu'il est de profil du coup j'ai cru qu'il avait deux mains d'un côté et là bas on voit tout ce qui est mouflon etc alors là il y a un autre échantillon à l'aile 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 à de l'agriculture bas donc alors les gens je comprends pourquoi il faut absolument prendre un guide quand vous venez ici c'est je dirais pas impossible parce que j'aime pas ce mot mais c'est pas faisable de venir ici seul c'est vraiment pas faisable de venir ici seul il faut prendre un guide et venir là parce que il n'y a pas de route il y a rien c'est vous marcher dans le désert pour trouver ces spots là c'est pour ça que nous on a pris un guide personnellement ici on a pris l'agence N'Bougeo on est venu avec N'Bougeo et ça se passe super bien on a eu une super équipe de Toareg aussi et on est très content de ce qu'on voit et du trip qu'on est en train de vivre après c'est éprouvant c'est plusieurs jours dans le désert il faut monter les tentes il faut marcher il faut avoir une petite condition physique pour ma femme c'est la première fois moi j'ai l'habitude de marcher mais c'est fatiguant quand même pour moi il m'expliquait cher Brahim que le petit enfant avait volé un objet et que son père le corrigeait je lui dis depuis longtemps les algériens remettre leurs enfants sur le droit chemin il me tue à mon bras à chaque fois on le trouve allongé dans une belle posture comme ça sur ma droite il y a la raison pour laquelle nous avons marché trois jours et dormi dans le désert pour venir voir ça c'est la raison alors là comme je vous l'ai dit il y a la raison pour laquelle nous sommes venus à sa part c'est ce qu'ils appellent le grand dieu comme vous voyez ils l'ont représenté comme quelqu'un d'immense avec des biceps donc ce qui peut représenter peut-être la force on m'a dit que ces dessins avait peut-être similent quelque chose comme ça 60 siècles on voit des personnes sur sa droite en train de prier de lui faire des offrandes donc on comprend que c'est quelqu'un d'important pour eux encore une fois on sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'un être qui pense supérieur voilà ensuite sur sa gauche on voit qu'il ya un enfant sur un espèce d'animal les versions qu'on a de ça c'est que c'est des sacrifices c'est fort possible qu'à cette époque les humains faisaient des sacrifices il est sur une espèce d'antilope comme vous le voyez donc va savoir chacun se fera sa version j'ai envie de dire mais en tout cas c'est le dessin qu'ils appellent le grand dieu et c'est la raison pour laquelle des milliers des milliers de personnes viennent ici pour voir ça c'est vraiment le plus grand musée à ciel ouvert du monde ce site ici c'est un site protégé vous pouvez rien prendre avec vous rien toucher vous risquez d'avoir des problèmes donc appréciez avec vos yeux hé hé one two three magnifique alors là on a une représentation de girafe ce qui laisse à penser il ya deux options pour moi soit qu'il y en avait dans la région ou soit que les personnes qui sont venues ici pour dessiner ça venez d'une autre région pour moi il ya deux options la guerre la guerre la guerre c'est impressionnant comment ils arrivent à dessiner leur moment de vie par exemple il nous a expliqué qu'il y avait une guerre on voit bien qu'ils se tirent l'un contre l'autre un clan contre l'autre avec des arcs et des flèches et on voit bien le détail des girafes plusieurs espèces qu'on a déjà vu avant comme l'antilope etc bon là on dirait zidane et materadji regardez quand il lui a mis un coup de boule en 2006 juste ici ça c'est zidane à droite et y'a materadji à gauche vous vous rappelez du fameux coup de boule 89 cela m'aley-en-aley-en-aley-en-a de qui le janet sweet j'ai pas l'air ça va lui faire une relation c'est un autre chose qui n'a pas l'air ce n'est pas l'air c'est bon c'est le cas C'est un peu d'un peu ça c'est 22 ans voilà à son âge à son grand âge comme ça M'a l'air jusqu'à quelqu'un de serait. Alors là, juste au-dessus de moi, il y a une femme en plein accouchement. Et moi, pour m'amuser, je me suis dit que comme c'est un petit trou, peut-être qu'il dessinait pour que les gens comprennent que c'est ici le coin pour accoucher. Venez voir, je vais vous montrer. Regardez, là, on a une femme donc en plein accouchement. Elle avait une coupe afro, on dirait. Mme O'Brahim, je n'aime pas le pourcentage, mais les dessins d'eau, je n'aime pas le pourcentage, je n'aime pas le pourcentage, je n'aime pas le pourcentage, je n'aime pas le pourcentage. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est le plus grand musée à ciel ouvert. On n'a vu même pas 2% de tout ce qu'il y a ici à Safar. Alors ce soir, on va dormir ici. Nous, on a eu la bonne idée d'installer le camp avant de partir en balade. Donc on est très à l'aise là. Il y a des espèces de pierres ici qui délimitent les zones où des gens ont mis leur camp avant. Donc nous, on a trouvé ce spot joli et on a décidé de s'installer là ce soir. Je trouve ça trop mignon notre maison là. Vous savez que je suis fan d'architecture. Donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit je veux cette maison. Oh! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut vous, nouvelle journée qui commence. Les réveils sont assez difficiles ici parce qu'on se lève vers 6h et on doit décoller à chaque fois entre 7h et 7h30. Quand tu marches toute la journée et que tu te mets dans la tente, enfin que tu dors entre 23h et minuit, c'est assez complexe de récupérer en fait. T'as des courbatures et tout, des douleurs en haut du dos à fausse de porter le sac. Donc c'est assez complexe mais c'est l'aventure. C'est juste le matin qui est un peu compliqué. Faut démarrer lentement. Il y en a qui sont plus vifs que nous. A chaque fois on est les derniers avec Yusra. Des rockstars quoi. Donc c'est ça. Mais c'est pas grave. Après on se rattrape bien. Après je dépasse et tout. Mais le matin moi j'y vais doucement. A marcher dans le désert là je suis en train de vivre un rêve éveillé. Franchement. Je rêvais de ce moment là juste marcher dans le désert de mon pays depuis tellement d'années. Et en fait on oublie quand on vit le truc. Mais à un moment tu fais pause et tu te dis waouh je suis vraiment en train de vivre ça. Je suis vraiment en train de marcher dans le désert de mon pays. Et il est interminable. C'est pas comme les petites dunes de quelques pays que j'ai fait. C'est interminable. Tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. C'est fou subhanallah. Bon bah là on en a un autre. Il nous a dit que c'était un plongeur entre guillemets qui est en train de chasser. Il a une petite bête dans sa main. Et là on a un arc comme vous voyez. Là on a un arc. Il a une petite bête dans sa main. Attention Amoubrahimi, il est en train de me dérouler. Comment vous avez-vous dit les Allemands ? Attention. Tu as l'air des Allemands ? Alors là en fait derrière moi il y a des trous comme vous voyez. Parce qu'il y a des Allemands qui sont venus ici. Et ils ont essayé de voler des dessins. Non ils ne sont volés pas ici. Non ils les ont attrapés. Ils les ont attrapés. Ils les ont attrapés. Et ils ont attrapés. Et ils les ont attrapés à l'aéroport en fait avec ça. Là ils les ont coupés comme vous voyez. Là où il y a des petits carrés vous voyez. Regardez-moi le détail des mamelles. Il y en a quatre comme vous voyez. Et c'est impressionnant qu'elles soient restées limite intactes quoi. Alors là on a encore une scène de guerre, de bataille. Comme vous voyez c'est toujours la même chose. À l'époque c'était des arcs et des flèches. On peut voir également des vaches avec des hommes au-dessus. Mais ce qui est le plus impressionnant c'est bien sûr cette image de bataille. Ensuite on peut voir des traces de mains comme vous voyez. D'origine. On nous a confirmé qu'elles étaient d'origine. Moi si on me le dit, j'y crois. Surtout quand c'est un local qui me le dit. Et là on a un homme qui fait du sport peut-être. D'après Brahim. Et à droite on a d'autres personnages. Un animal. Un animal. D'accord. D'accord. C'est bon. Alors là ils ont égorgé une bête. Et ils sont en train de faire la fête, de manger. Alors là on a des personnes en train de se battre avec deux autres personnes apparemment. Avec des arcs. Il nous a dit que peut-être ça c'était un arc géant. Mais je lui ai lancé la théorie. Je lui ai dit. Et si c'était comme une barque tu sais. On dirait un peu un petit bateau quoi. Et qu'ils étaient en train d'attaquer depuis le bateau. C'est possible. Et là on a une belle vache. Vraiment bien. Elle était musclée celle-là. Celle-là tu la mets dans une corrida normale. Alors depuis notre trip ici à Safar. C'est la première fois qu'on va voir ce petit dessin juste ici. Là on va voir des singes. Comme vous le voyez. Il y en a plusieurs. Et on a même un hibou. Juste ici. Vous pouvez voir un hibou. Juste ici. Voilà. là on va voir ce que ça va aller. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... C'est un peu de la ville C'est un peu de la ville 100 km par la ville Ou pas de la ville C'est un peu de la ville Oui 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 Je suis là Je suis là Je suis là Il s'agit d'un anna Il s'agit d'un antoie On le climat Oh je suis là Merci San sa place Oui Is it Japanese Oui, c'est vrai. Tu veux qu'on soit venu, mais tu veux qu'on soit venu, comme Abraham ? Oui. Incha'Allah. Tu veux qu'on soit venu ? Oui. Tu veux qu'on soit venu ? Oui. Tu veux qu'on soit venu. On vient d'arriver dans notre nouveau campement. On en a fini avec Safar. C'était extraordinaire ce qu'on a vu là-bas. Vraiment, on est tellement contents de ce qu'on a vu. Et là, on vient de trouver le nouveau spot pour ce soir. J'ai installé la tente. Il y a une vue formidable. C'est un peu de végétation sèche, des montagnes. Ça va être extraordinaire ce soir avec toutes les étoiles et tout. Incroyable. Regardez ça. Est-ce que je sais choisir ? Parce qu'en fait, c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est que dès qu'on arrive dans un campement, chacun doit trouver sa place, comme vous voyez là-bas. Voilà. Des ânes qui sont sur ma droite. Non, c'est incroyable. Franchement, malgré la souffrance physique qu'on a à force de marcher sur des terrains avec beaucoup de roches, ça fait vraiment mal aux chevilles, aux jambes. Si vous n'avez pas les bonnes chaussures en dessous des pieds, si vous n'avez pas un bon sac à dos, une belle posture ici au dos, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est un peu de souffrance, mais beaucoup de bonheur de voir tout ça, de tester quelque chose de nouveau. Parce que c'est ça la vie, c'est se blesser comme vous voyez ici. C'est sentir la vie. Sinon, on ne vit pas. Si on reste tout le temps dans son petit cocon, chez soi, on ne vit pas d'expérience. Et la vie est trop courte pour ne pas vivre d'expérience, je pense. C'est mon point de vue. Voilà. Attendez, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Attendez deux secondes. On est à côté d'un spot où il y a encore des peintures. Notre guide, comment il s'appelle ? Brahim, à chaque fois, il me disait, ici, il y a des peintures. Il prononce peintures. Du coup, je lui ai dit, il y avait des panthères ici dans la région et tout. Il me disait, oui, oui, il y a des peintures. Et à chaque fois, je ne comprenais pas. On arrivait à des spots, mais je ne voyais pas de panthères dessinées. Et en fait, c'est peinture qui veut dire. Et c'est ça. Donc là, il y a des peintures et on va aller les voir ensemble. Pour celui dans le crop de pauvres, c'est une pâte. C'est une pâte. C'est une pâte. La pâte ! En tout cas, c'est une pâte... C'est une pâte ! C'est une pâte ! Ah nan, t'abandon Ah, d'accord, d'accord Le guide à l'année Le guide à l'année 1 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 Le guide à l'année 2 Les guides à l'année 1 Les guides à l'année Ainsi, tu vois les guides Un village à l'année 1 Vous avez appris chacal Rien Vous avez appris que l' queria Vraiment Il est là Un village Alors là, on est en train de chercher des chacals On a entendu les chacals depuis le camp et donc on s'est rendu ici en plein milieu de la nuit sur les petites collines et on regarde Je sais comment je vais ramener les propriétaires J'ai une éch story. J'ai une éch story j'ai une éche The Biennale J'ai une éche story ouais J'ai une éche story J'ai une éche story Tu n'as pas dit les moments aujourd'hui ? Oui 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 Tu dois vivre à eux ? Tu dois vivre à eux Tu dois voir à eux les termes normalement Oui oui tu dois voir ça Oui Comme cette nuit, cette nuit et une horrible Sonate, c'est dur c'est pas un confort de la zone. on peut voir les zones de terroir ce sont les déclats. c'est le plus important. je vais voir comment vous êtes là. je suis là. tout va bien. c'est cela. il y a des gens qui viennent ici. je ne l'ai vu pas. on va vous donner la chance. on va vous donner la chance d'avoir une semaine. oui. on va vous donner la chance d'avoir une occasion C'est pour l'occasion de vous dire. Je vous souhaite vraiment de vous faire plaisir. Alla refait. Ma sha Allah. Ma sha Allah. Un homme. Je ne vous souhaite pas. C'est impossible de vous faire. Parce que le but du dialogue est le but du dialogue. C'est le but du dialogue. Il faut que les enfants vivent avec vous. Oui. Il faut que les gens vivent avec vous. Il faut que les gens vivent avec vous. C'est bon. Il faut que les gens vivent avec vous. J'ai dit que j'ai vu cette affaire. Nous aimons comprendre comment les gens vivent à nous. C'est bon. On veut expliquer le message. Et on peut les gens vivent au niveau, ils ont fait des mails, ils ont fait des relations ? Ils ont fait des idées, ils ont fait des idées. 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 Alors il me raconte qu'il y a une femelle ici qui va avec ses deux enfants. Et si elle entend du bruit en fait, elle va forcément s'échapper. Et donc elle a dû nous entendre il y a bien longtemps. C'est vraiment pour la vidéo. Je vous le dis. J'ai appris mon frère. Je vous ai appris mon frère. C'est tout ça. Je suis appris mon frère. On a besoin de nous. Nous aimons les pays et vous aimons. Nous aimons les pays, nous aimons les pays. Nous aimons nous aimercer. Parce que les pays ont des pays avec notre pays. Ils ont des pays en France. C'est la zone. C'est une zone. C'est un pays qui s'assure du monde dans le pays. Il y a eu comme je dis. il m'a hâte de se faire ça il y a bien ce qui se fait mais ils ne sont pas trop venus à la tête et à la tête il faut toujours répondre à cette route il ne s'en fout pas il n'y a pas encore il ne s'en fout pas il n'y a pas encore on ne se sent pas à la chaîne il n'y a pas à la chaîne il s'�ie de tout savoir il n'y a pas assigné il s'en fout il s'en fout la vie il s'en fout la vie Oui, on se sent à la vie. Si tu reviens dans le terrain, il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde. C'est vrai, c'est ce que je dis. Regardez le pays. Oui, oui, tu as vu. Oui, tu as vu. C'est bon, c'est bon. On va nous faire un peu. On va nous faire un peu. On va nous faire un peu. Nous sommes en train de faire des gens. Oui, c'est bon. C'est très bon. On va nous faire un peu de ça. Il y a un peu de bisminé. Le bisminé. Et on va nous faire un peu de deux. Pourquoi est-ce que tu te te l'as mis ? Pourquoi est-ce que tu te l'as mis ? Je ne l'as mis beaucoup. Il y a des gens qui ont tous les châteaux. Ils ont tous les jours. Oui, ils ont tous les jours. Il y a des gens. C'est une plante médecine. Je vais vous expliquer. Il y a des espèces de graines. C'est ce qu'ils font ? C'est le broude. 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 Je suis ici, c'est vous? Vous êtes ici. Vous êtes ici, c'est moi-même ? Vous êtes ici ! Vous êtes ici ! Tu es ici ! C'est bon ? Je me suis débat. Je me suis débat. Je t'ai peur parce que je me suis débat. Je tiendrai pas. Je suis débat. C'est une création diopente. dernier déjeuner dans le désert c'était une belle aventure on est tellement contents d'avoir vécu ça cet après-midi on va voir enfin les voitures la civilisation et demain bah on prend le retour pour adjé en après-midi on vient de descendre tout ça à l'instant c'est incroyable et ça glissait à quelques endroits fallait être méfiant mais je respecte vraiment les ânes regardez d'où ils descendent c'est encore autre chose bon on est arrivé dans notre dernier camp c'est la dernière soirée ici qu'on passe à janet demain retour à alger et on est le soir de france maroc on a entendu ça parce que on a enfin eu du réseau donc on a eu des nouvelles et on sait que ce soir le maroc va jouer contre la france du coup tout le monde était choqué on a dit mais vu qu'on n'est pas si loin de la ville faudrait qu'on voit ce match de demi-finale si important première c'est une équipe africaine et tout bon après moi je viens en france j'ai des origines françaises par ma grand mère donc vous savez peut-être qui je supporte même si je suis tellement heureux pour mes frères marocains c'est comme si c'était nous qui étions en demi-finale vraiment toute l'équipe ici comme il n'y a aucun étranger sont tous d'algérie ou de tunisie vont supporter le maroc ils sont très contents franchement depuis tout à l'heure ils disent c'est comme s'ils ont joué c'est ce que j'entends donc quand je vois toutes les divisions qu'on peut lire sur internet et la réalité c'est à dire que les algériens le maroc et les marocains de leur coeur je me dis c'est beau et donc je voulais absolument voir le match avec eux et c'est ce qu'on va faire on a trouvé un moyen pour que les 4x4 nous emmène en ville voir le match ensuite revenir ici dormir pour notre dernière soirée ici à janet alors là on a un sac en train de préparer le pain local pour notre dernière soirée il est en train de faire d'abord la pâte et de préparer la pâte ensuite je sais pas si le mettre sous terre c'est ce que j'ai entendu normalement c'est ça voilà c'est comme ça qu'ils font le pain dans la terre directement comme vous voyez elle est en train de préparer la pâte tout à l'heure ensuite il a chauffé la terre comme un four vous voyez et là il le recouvre de terre là pour le match c'est magnifique on est dans dans une espèce de maison de jeunesse à janet et joue pieds nus au football là donc c'est magnifique ça fait vraiment plaisir de voir d'autres parties du pays qu'on connaît pas une population c'est top c'est charmant alors là on regarde le match avec les locaux on a juste hâte de voir tout ça bon bah c'est notre dernier jour ici on quitte le camp là on va visiter janet et la vache qui pleure ça s'appelle en tout cas on a passé vraiment un bon moment ici dans le désert bravo pour le courage du maroc hier et bravo à la france pour sa qualification franchement on a passé un très bon moment avec les locaux à voir le match et c'est ça on a passé un très bon moment avec les locaux à voir le match et c'est ce qu'il y a Alors là, on est dans le marché local de Djanet. Assalamu alaikum. C'est l'avenue des chèches. Quoi qu'ils ne l Villaダ Depuis dans les où tu peux deze spokejuste je suis à vous43. Quoi choisissez les chèches? Ah! Quoi choisissez vous trois oeur? Pas, non Tu parlez de nefaux àille. Slim ! Un Gastonnic hour, j' Snip de nefaux. Bonjour. alors dans ce stand ils font plein d'objets comme ça traditionnels d'ici la rose du désert des lames assi sallamalehikum ambass Tre dans les ! internship sallamaleh 米 là il s'appelle maïna ma C'est maigamane ? Ah ah ! Ceci est un peu tailleur. Le tour ? Je t'achète. C'est ok ! Alors on va manger une spécialité locale. C'est le maigamane. Tu veux diner toi ? Oui ! Gris. J'mer ? C'est bon. C'est bon ? Faut nous voir, c'est bon. et c'est cuit comme vous voyez il ya du bois ici et le charbon juste ici voilà il ya tellement de saveurs c'est incroyable c'est vraiment alors là on vient de prendre un très bon repas un bon café et si si d'eau monsieur si d'eau il vient de m'offrir un siwak d'origine c'est à dire il n'a pas acheté emballé il a pris d'un arbre ils connaissent ici et me l'a offert merci beaucoup si d'eau maintenant je vais me laver les dents mais de la partie ou la lourde là maintenant à ya bien ça qui se cache pas la tête avec ça il a jeune mat filmiche maniche sculpture réusne et Musique Musique Ça secoue de ouf ! Oh je suis fatigué ! Musique Donc, tout ce trip pour aller voir la vache qui pleure C'est l'histoire de la vache qui pleure C'est l'histoire de la vache qui pleure C'est l'histoire de la vache qui pleure C'est sans soumise C'est l'histoire de la vache qui biblait C'est que ils__ont au milieu, et nous lui déroulons C'est l'histoire. C'est-à-dire qu'on en sera Corré La vache C'est l'histoire de la vache Et je suis resté et j'ai reçu C'est beau 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 Qu'est-ce qu'on prend du fun dans notre pays Bon bah mes capos c'est la fin de cette vidéo J'espère que vous avez pris un plaisir fou à la regarder Autant que j'ai pris un plaisir fou à la faire Merci à me bouger ou pour l'organisation de ce trip C'est pas une collaboration On a payé 70 000 dinars par personne avec ma femme Ce qui fait à peu près 480 euros par personne Donc tout ça ça inclut le billet d'avion Le transport de l'aéroport jusqu'au camp Le transport de vos affaires sur les ânes Etc etc Voilà c'est tout compris et j'ai rien donné de plus que ça Quoi dire de plus ? Donc j'ai rencontré le peuple Touareg pendant une semaine avec lesquels on a vécu C'est un coup de coeur vraiment j'ai un gros coup de coeur pour ce peuple Ils sont d'une patience et d'une gentillesse incroyable Ils sont vraiment sympathiques D'ailleurs si vous voulez passer directement par eux ils ont une agence de voyage locale Je vous mettrai également les liens en description Donc comme ça pas d'intermédiaire vous les contactez ils ont l'habitude des étrangers Pour ma part c'était l'expérience d'une vie Devoir changer tous les soirs de camp Avoir un festival d'étoiles filantes C'est fou c'est fou Vivre avec la personne que vous aimez pendant une semaine dans un bivouac C'est un vrai test de coupe ça Ce qui était sympa aussi à faire c'est apprendre à vivre en groupe Parce qu'en général j'ai l'habitude de voyager seul Si vous me connaissez vous le savez Donc c'était une première pour moi une agence de voyage On était 13 dans le groupe Tous algériens sauf un Tunisien Il y a un français qui n'a pas pu venir d'après ce que j'ai compris Donc voilà on a tous nos personnalités Il y avait plusieurs tranches d'âge De la soixantaine jusqu'à ma femme qui était la plus petite 22 ans Donc c'était assez sympa A part ça oui n'oubliez pas de vous abonner Vous êtes encore très 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 nombreux à ne pas vous abonner 90% C'est dommage ça m'adrait énormément Donc faites le allez-y j'attends 2 secondes Le petit bouton rouge en bas S'abonner ça m'aide beaucoup Donc merci d'avance Et voilà également n'oubliez pas de me suivre sur Instagram Parce que je mets des scènes et des paysages Que vous ne verrez peut-être pas sur les vidéos YouTube Donc c'est des fois le backstage Vous savez un portable ça sort en 2 secondes Tac 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 vous prenez un spot Donc n'oubliez pas de me suivre également sur Instagram Et surtout surtout le message de fin Ne regrettez pas aujourd'hui car demain n'est pas sûr Abonnez-vous ! Abonnez-vous !